Bonjour, je suis Marion Mazuric des éditions Diable Vauvert et je vous présente Vintage Grégoire Hervier dans le cadre de La Voix des Indés. C'est un Polarock, c'est ce qu'il définit le mieux, mais il est beaucoup de choses en même temps. Il faut dire que son auteur Grégoire Hervier, dont c'est le troisième livre, nous avait déjà surpris deux fois avec des romans à la croisée, du polar, de la satire sociale et même parfois de l'anticipation. C'est toujours des romans assez critiques sur les temps d'aujourd'hui et très réalistes et qui décalent un petit peu notre regard. Là en l'occurrence, on rentre dans ce livre comme dans un polar classique avec un jeune vendeur de guitare qui doit retrouver pour son patron le propriétaire d'une guitare extraordinaire. Il va donc en Écoche rencontrer cet homme et là on se retrouve dans un château sur les bords du Loch Ness, un château qui appartenait à un très grand rocker. Et là on plonge dans une atmosphère à la Sherlock Holmes, mais d'aujourd'hui. Et ce jeune guitariste, il est guitariste également, ce jeune vendeur de guitare va en fait être mis sur la voie par ce vieux collectionneur qui est très étrange, qui est dans un fauteuil, qui a l'air à la fois très savant, très mystérieux et immensément riche. Il le met sur la voie de la fameuse moderne. Alors c'est une guitare rock qui a peut-être vraiment existé, mais seulement à l'état de trois prototypes. Et les trois prototypes de cette moderne qui ont disparu ont finalement permis au rock de se transformer, de trouver des nouvelles sonorités et de créer le métal. Et c'est l'aventure de ce jeune guitariste qui va se transformer en reporter et même en enquêteur sur la route du rock aux Etats-Unis, sur les traces de cette moderne, qu'on va suivre dans Vintage, avec des rencontres de rockeurs absolument rocambolesques, des moments où on se croit quasiment dans un thriller d'épouvante tellement la vie de ce jeune guitariste va être mise en danger. Mais en même temps, on est sur une découverte absolument extraordinaire de l'histoire du rock'n'roll par ses instruments. Et là, Grégoire Hervier fait preuve d'une érudition qui est incroyable et qui est la sienne, une érudition des pop culture, mais qui est phénoménale. Et il vous apprend, il vous intéresse à ce que sont les guitares de l'intérieur, comment on les fabrique, le métal, la façon de les façonner, la façon dont elles sont commercialisées après avoir été testées entre les mains de quelques grands rockeurs. Parce que finalement, cette enquête à la poursuite d'une guitare avec des meurtres, etc., qui est un polar, c'est aussi une enquête sur comment est-ce que notre rock'n'roll, le rock'n'roll qu'on connaît, s'est fabriqué, est arrivé à travers la musique. Donc, on a toutes les raisons d'aimer ce livre. à la fois parce que c'est un vrai polar très bien fait et qu'il y a même un petit Roland de Sherlock Holmes, vraiment classique, en même temps complètement moderne. Et puis, pour tous les amoureux du rock, là, je dois dire que c'est simplement une pure jubilation. Évidemment, il y a une bande-son. Évidemment, la bande-son est extraordinaire. C'est un livre que je n'ai pas connu un rockeur de tous âges. Ne pas me dire ce livre va faire cent mille exemplaires. Vous savez, les rockeurs sont toujours très, très déterminés. Voilà.